Bonjour à tous, bienvenue sur cette 22e séance sur Windows où nous allons aborder ensemble les flux et la redirection de ces différentes flux. On est toujours en ligne de commande, je vais vous montrer quelques manipulations avec de la syntaxe, vous expliquer d'ailleurs ce qu'on appelle flux, et de voir comment le système Windows gère tout ça au niveau de son fonctionnement. On va retrouver déjà plusieurs types de flux, c'est-à-dire tout ce qui est un flux va représenter notamment de l'information que l'on va afficher, en l'occurrence ici en console, et de l'information qu'on pourra ensuite rediriger, ce qu'on va voir vers d'autres flux précisément. Le flux par défaut, le plus standard, c'est tout simplement l'affichage, donc on considère en fait que c'est un affichage en cas de succès, en cas de réussite, d'accord ? Quand par exemple vous exécutez une commande, par exemple je vais faire ici afficher le contenu du répertoire courant, je fais un petit ls, et ce que vous voyez ici, en fait c'est un affichage qui a été produit sur le flux par défaut, c'est-à-dire le flux de succès. La commande a réussi, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu d'avertissement ou quoi que ce soit, donc il n'y a aucune raison en fait qu'il y ait de problème au niveau du résultat de l'exécution de cette commande, et nous récupérons cet affichage directement. Généralement les flux sont représentés par des codes, il y en a plusieurs sur Windows, on va retrouver des flux, donc comme je vous ai dit pour le succès, c'est le flux par défaut, le flux 1, on va retrouver ensuite les flux pour les erreurs, les avertissements, des flux pour du débogage, des flux notamment qui vont apporter des informations supplémentaires, donc davantage d'informations que, on va dire, les messages de base, et tout ça va pouvoir être géré ensuite en fonction de ce que l'on veut. On va également avoir des commandes PowerShell, ça je vais en parler assez rapidement, mais vous pourrez retrouver de toute façon sur le GitHub dans les ressources, notamment avec le listing des commandes PowerShell, qu'on a donc abordé ensemble tout au long des vidéos, où certaines commandes vont écrire sur un flux en particulier. Elles vont être assez simples à retenir, parce qu'on va toujours partir du préfixe write, avec bien sûr un tiret, et ensuite un terme précis en fonction du flux sur lequel on va opérer. Par défaut, on sera donc sur output qui sera le flux de succès, donc ce serait l'équivalent à faire un echo également, donc si je fais par exemple cette commande-ci, donc ça revient exactement à ça, si je fais un petit man echo, vous verrez qu'on va retrouver write output, ou write echo, donc ce sont des alias, des commandes équivalentes, il n'y a pas de problème. Et on va avoir comme ça tout un tas d'autres exemples. Donc là je serai sur le flux de succès, d'accord, le flux de réussite, il utilise write output. Si je veux écrire sur le flux d'erreur, on aura write error, d'accord, donc là, avec un message d'erreur, qu'on pourra avoir en fait, alors d'ailleurs il faudra peut-être même éventuellement que je mette ça comme ça, mais on pourra comme ça, voilà, indiquer différentes choses. On va avoir write warning, si on veut un avertissement, et plein d'autres comme ceci. Donc le mode verb, si on veut davantage d'informations, le mode pour le débogage, donc ça sert plus pour les développeurs, verbos et debug, c'est plus quand on fait du débogage, donc pour le développeur principalement, ou les gens en tout cas qui administrent ou qui écrivent des scripts. On peut avoir également des informations, donc pareil, on peut retrouver d'autres choses qui peuvent être envoyées comme ça sur un flux en particulier. Donc ça, ce sont des commandes PowerShell qui vont dire, j'écris sur un flux en particulier, donc évidemment, selon le flux où on est, certains on les verra fichés en console, d'autres seront éventuellement enregistrés quelque part, selon comment le système gère ces différents flux, quel est le comportement adopté pour chacun de ces flux-là. Donc ça, c'est une première chose, peut-être savoir un petit peu quels étaient ces flux, et un petit peu les différents flux qu'on pouvait, avec des commandes, on peut volontairement choisir d'envoyer une information sur un flux en particulier, un peu plus spécifique. Donc toutes ces commandes, encore une fois, vous les retrouverez sur le GitHub dans les ressources. Nous, ce qui va être intéressant, c'est de se servir de ces derniers, de comprendre le fonctionnement, et de voir comment on peut éventuellement rediriger un flux vers un certain endroit. On sait déjà que le flux de succès, c'est le flux qu'on va observer ici, il s'affichera dans la console sans problème, le flux d'erreur et d'avertissement, pareil, mais vous avez vu que l'affichage sera fait différemment, donc on va obtenir l'affichage visible, en tout cas pour nous, au niveau de la console. Donc, on va faire précéder ça, et voir un petit peu déjà qu'on peut faire une redirection, une redirection, pardon, attention, pas une résurrection, ou quoi que ce soit, au niveau des commandes qu'on a. On va utiliser le caractère chevron, pour indiquer en fait que le résultat d'une commande, on redirige ça quelque part. Et on pourra éventuellement le faire précéder d'un identifiant, ou donc plutôt d'un numéro, qui représente le numéro du flux, comme je vous le disais. Donc ça, encore une fois, flux classique, flux d'erreur, et ainsi de suite. Pour les avertissements, voilà, on va en avoir comme ça une paire. Et si on voulait, par exemple, redigerer tous les flux, on utilisera l'astérisque. Mais je vais vous montrer, bien sûr, quelques exemples pour illustrer un peu tout ça. Donc, voyons en pratique ce que ça donne, parce que si je vous le laissais juste avec ça, ça ne serait pas forcément des plus agréables en termes d'explication. Donc, on va voir en tout cas, on a quelques exemples pratiques qui vont parler. Donc là, dans mon petit répertoire, j'ai écrit des fichiers, des dossiers, comme ça, rapidement, pour qu'on ait, voilà, matière à avoir quelque chose. On va résumer ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je fais ls, donc pour afficher par défaut le répertoire courant, ça se fait de manière implicite. On a ce genre de résultat. Ça, je vous avais dit, c'est de l'affichage en flux classique. Donc, c'est le flux, en fait, de succès, le flux de réussite. Et on pourrait très bien indiquer de rediriger ce dernier dans un fichier. Donc, pour ça, je peux dire, je fais la commande ls, et je redirige tout ça dans un fichier. Par exemple, donc, toujours au même endroit, il va être fait dans le répertoire où je me trouve, par rapport au prompt. Donc, par exemple, out.txt. Je fais la commande d'entrée. Cette fois-ci, vous voyez, rien n'a été affiché en console. Parce que, par défaut, cette commande, à la fin, affiche le résultat, donc sur le flux de succès. Mais ici, comme nous avons redirigé ce résultat dans un fichier, eh bien, ça n'a pas été affiché en console. Et on va retrouver ce résultat dans notre fichier. Et ça, ça peut être très intéressant. Alors là, pareil, petite parenthèse, on pourrait le paramétrer pour gérer, par exemple, ici, des largeurs différents ou un formatage différent. Ce sont des détails, donc je passerai, moi, là-dessus. Mais sachez que vous pouvez le faire. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est que, plus tard, quand vous écrirez des scripts, tout simplement, quand vous allez utiliser des commands, si vous attendez à avoir beaucoup de résultats et que ce n'est pas forcément pratique de tout, en fait, dérouler au niveau de la console, vous pouvez rediriger ça dans un fichier. Et c'est beaucoup plus agréable, ensuite, pour parcourir ça. On peut même faire de la recherche si vous passez par un éditeur de texte. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup plus agréable par la suite. Ça, c'est une première particularité, de passer comme ça par un fichier. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'on peut procéder de plein de manières différentes. C'est-à-dire que là, si je m'amuse à faire ça, et c'est, par exemple, de lister quelque chose qui n'existe pas, par exemple, un dossier qui s'appellerait comme ça, truc, eh bien, là, automatiquement, on a ce message d'erreur. Même chose, mais vous voyez qu'une erreur, par défaut, se met ici. Si j'essaye de faire... Bon, je vais le faire, truc, et je redirige ça dans out.txt. D'ailleurs, c'est ça que je ne suis pas obligé. Voilà, donc, on a toujours le message d'erreur. Ce qui devrait, d'ailleurs, vous mettre la puce à l'arrière, c'est bizarre, parce que, évidemment, si on redirige quelque chose, un affichage dans un fichier, ça devrait se placer dedans et donc ne pas être affiché. Là, si ça l'est, a priori, peut-être des gens parmi vous ont deviné que le fichier ici va être vide. Il n'aura pas, en fait, de message. Et c'est effectivement le cas, puisque là, par défaut, il est censé rediriger le succès, en cas de succès. Ce n'est pas le cas. Il y a eu une erreur, donc évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc là, on a un léger problème, c'est-à-dire qu'on voudrait, finalement, on va rediriger, par exemple, une erreur dans ce fichier. Et même, plutôt que de l'appeler en out.txt, pourquoi pas l'appeler, par exemple, log, comme ça, c'est plus souvent. Donc ça, après, c'est des choix arbitraires, on n'est pas obligé, mais on peut le faire comme ça. Et de se dire, donc cette commande-là, bon déjà, je vais rediriger dans un fichier log, et je vais rediriger dans ce fichier out.log, ou même carrément, voilà, errors.log, seulement, ce qui concerne des erreurs. Parce qu'encore une fois, si le chemin existe, ça va rediriger le résultat réussi de la commande, donc ça ne va pas. S'il y a un résultat positif, ce n'est pas une erreur, donc ça ne correspond pas. Donc pour cela, on va utiliser le numéro du flux, à savoir, ici, le flux d'erreur, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui est marqué ici en rouge. Quand c'est avertissement, je crois que BowerShell met ça en jaune. Après, ça dépend peut-être de vos paramétrages et de vos thèmes que vous pouvez utiliser. Donc je vais indiquer ça pour dire, tu renvois tout ce qui concerne le flux d'erreur vers le flux de succès. Donc ici, on fait référence comme si c'était une adresse, donc on met ce petit et commercial. Et ensuite, effectivement, on renvoie le tout dans ce fichier error log. Donc là, je refais la commande, vous voyez que cette fois-ci, nous n'avons plus d'affichage en console. Par contre, on a bien un fichier error.log qui s'est créé. Et si je vais à l'intérieur, on va retrouver exactement ce qui était affiché tout à l'heure en console concernant l'erreur. Voilà tout l'intérêt qu'on peut avoir. Par exemple, si vous voulez justement logger, donc journaliser des erreurs d'un programme que vous écrivez, d'une application que vous utilisez, n'importe quoi, vous pouvez vous dire, en fait, tout ce qui concerne les erreurs, je l'ai sauvegarde, je les journalise dans un fichier et pourquoi pas même journaliser les succès ou les scénarios on va dire corrects, il n'y a pas de problème dans un autre. Voilà, vous pouvez très bien ensuite créer de la redirection simultanée spécifique à des fichiers en particulier. Donc on peut faire ce genre de choses. Donc c'est là tout l'intérêt. Le but, encore une fois, c'est de rediriger tout, parce que c'est comme ça que fonctionne sur Windows. GNU Linux a un peu plus de possibilités à ce niveau-là, mais sur Windows c'est ça. C'est vous pourrez rediriger tous les flux vers le flux de réussite. Donc, par exemple, si je veux rediriger tout ce qui provoque un avertissement vers, eh bien, ici, l'affichage tel quel, eh bien, ce sera en fait cette syntaxe. Tout simplement. Donc le flux 3, c'est le flux d'avertissement, le warning, redirigé vers le flux de réussite. Et après, à partir de là, si vous vous laissez tel quel, c'est-à-dire que si on fait comme tout à l'heure, qu'on fait par exemple ceci, qu'on fait l'erreur, eh bien, on va avoir le message parce que on a indiqué qu'il s'affichait là. Et en fait, le flux d'erreur, par défaut, il s'affiche déjà en console. Votre console, vous, visuellement, vous ne voyez pas de différence. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, même si, bon, il y a une différence visuelle au niveau de la couleur du texte, si le texte était écrit en blanc, vous ne sauriez pas, vous ne pourriez pas dire avec certitude sur quel flux ce message est passé. Donc là, il y a une différenciation visuelle, mais on ne saurait pas. Donc, il n'y a pas de différence. Il faut vraiment, par la suite, si on veut récupérer ça dans un fichier, puisque par défaut, les messages d'erreur sont bien affichés dans une console, c'est le comportement prévu par défaut sur Windows, et bien, effectivement, de rajouter le fichier en question, si on veut. Et alors, si cette commande est censée générer des avertissements, pareil, on aurait donc warnings.log. Et là, comme c'est une erreur qui est provoquée, warnings.log sera vide, parce qu'il n'y a pas eu d'avertissements qui ont été générés par ce genre de commande. Il faut retrouver une commande qui génère un avertissement. Donc, un avertissement, je rappelle, ce n'est pas quelque chose qui empêche l'exécution d'une commande autre, c'est juste un avertissement. Pour vous dire, bon, il y a peut-être un petit souci, un petit paramétrage à avoir, à vérifier, mais pour autant, on a quand même réussi à faire la commande, ou en tout cas, produire un résultat. Est-ce que ce sera le bon ? Pas sûr, mais au moins, on a produit quelque chose. Donc, à voir un petit peu tout ça. Donc, maintenant, vous voyez un petit peu comment ça se passe, au niveau des différents flux, et au niveau surtout des commandes. Donc, si je résume, parce que c'est vrai qu'on pourrait quand même résumer vite fait, même si vous retrouverez des choses sur le GitHub, mais ça peut être bien de voir un petit peu les commandes. Je vais vous écrire ça. On a pour 1, donc on a en fait, c'est en cas de succès, et la commande qui va écrire directement par défaut, c'est writeOutput, ou un de ses alias, gowrite, etc. Vous avez erreur, en cas d'erreur. Donc, je vous mets les plus courants. Il y en a d'autres, d'accord ? Vous pouvez retrouver ça, mais je mets le plus courant. En cas d'avertissement, voilà, et après, bon, debugWood, en fait, c'est toujours pareil, c'est write quelque chose. Donc, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Il me semble que c'est le 4 pour Verbose, le 5, c'est pour Debug, et ainsi de suite, information pour le 6, et après, bien sûr, tout rediriger. Donc, voilà. Donc, ce qui peut être intéressant, si on veut absolument tout rediriger, peu importe ce qui se passe, on ferait ceci, l'astérisque, voilà, on redirige ça vers ce flux de succès, et le tout rediriger dans... Bon, c'est bizarre comme nom, mais voilà, c'est pour différencier un peu. Donc, là, peu importe sur quel flux, en fait, il y a un affichage, un résultat, on sait que ce sera redirigé dans ce fichier. Donc, là, on aura forcément quelque chose, à moins qu'on ait vraiment une commande qui ne renvoie absolument rien, qui n'affiche absolument rien, en tout cas, à la fin de sa commande. Donc, il faudrait qu'il y ait absolument rien du tout pour que ce soit vide, pour dire qu'il n'y a eu ni un résultat affiché, ni une erreur, ni un avertissement, ni des informations de débogage, ni des informations particulières, ni des informations supplémentaires, enfin, bref, voilà, il faudrait absolument qu'il n'y ait rien pour que ça nous affiche, eh bien, rien du tout. On a fait le tour, voilà, on a fait le tour des choses qui étaient à savoir, c'est bien de faire une vidéo sur le sujet, parce que c'est souvent quelque chose qui est très mal compris, des gens, alors, on en parle plus souvent, les gens ont plus souvent l'habitude d'apprendre à manipuler les flux et faire de la redirection de flux sur GNU Linux, Mac OS, mais encore une fois, moi, je fais un cours sur l'ensemble des systèmes d'exploitation sur lesquels je peux faire, en tout cas, donc, il était tout à fait normal que sur Windows, on apporde également ce concept-là, c'est important de le savoir, de voir comment un petit peu tout cela fonctionne, puisque vous pourrez t'amener à l'utiliser, ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Ce que je peux voir aussi avec vous, pour terminer peut-être cette séance, parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sur GNU Linux, il peut arriver, donc là, évidemment, je n'aurai pas un exemple parlant, mais ce n'est pas grave, que vous vouliez réaliser une commande, soit par exemple pour tester, je ne sais pas moi, un accès réseau, une configuration, un réseau, n'importe quoi, mais vous ne voulez pas récupérer l'affichage. Le problème, c'est que vous avez vu, s'il y a un résultat affiché, on est obligé d'en faire quelque chose. On ne peut pas dire, par exemple, de ne pas l'afficher. Donc, soit vous l'affichez en console, et peut-être que vous ne voulez pas faire ça, soit vous le redirigez dans un fichier, mais vous n'avez peut-être pas envie d'enregistrer des choses dans un fichier, parce qu'encore une fois, ça rajouterait pas mal, pas mal d'éléments. Donc, pour cela, on utilise sur Linux, notamment, un périphérique spécial, qui indique, un peu comme un trou noir, c'est-à-dire qu'on est dans un périphérique où tout ce qui est envoyé dedans est supprimé. Un peu comme si, en fait, vous avez une sorte d'espace virtuel, et en fait, on peut envoyer un résultat, et c'est ni un fichier qui va être créé en plus, qui va donc prendre la place sur votre espace de tockage, sur votre disque ou autre, ni quelque chose qui va s'afficher sur la console, et donc peut-être va polluer un petit peu votre, ici, visuellement, ce que vous avez comme information à afficher. Sur Windows, on retrouve la même chose, pas slash def, slash null, pas ce chemin-là, ce qu'on ne sait pas du tout comme ça, qu'est faite l'arborescence sur Windows, mais on va retrouver la constante nulle avec un seul aile qui est assez vieille, c'est la constante qu'on avait notamment avec l'invite de commande, donc rappelez-vous le petit historique que je vous avais fait sur la ligne de commande sur Windows, mais nous, comme on est sur PowerShell, représentez ça, et par contre, c'est nulle avec deux ailes. Donc si vous envoyez quelque chose là-dessus, ça ne sera ni affiché, ni envoyé, créé dans un nouveau fichier, mais envoyé dans, imaginez encore une fois que vous envoyez ça dans un trou noir, donc ça disparaît, c'est supprimé. Donc si je reviens à tout à l'heure, quand on faisait la commande ici, par exemple, tout envoyer, plutôt que de dire j'envoie ça dans un fichier qui va donc être créé, vous dites, j'envoie ça dans nulle. Et là, c'est perdu. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis incapable de récupérer ça, d'accord ? On peut faire, on pourrait tenter ce que c'est une variable, donc on pourrait s'amuser à faire ça. Vous voyez qu'il n'y a rien, c'est vide, c'est supprimé, donc il n'y a rien à afficher, il n'y a rien à récupérer. C'est vraiment, le seul intérêt, j'ai envie de dire, d'utiliser cette petite variable, c'est de vous dire, j'ai une commande, et je veux en fait, pouvoir supprimer, eh bien, un affichage, un résultat qu'elle renvoie, peu importe le flux. Donc après, vous choisissez bien sûr le flux en question avec la redirection que maintenant vous savez faire, qu'on a vu, et vous redirigez tout ça, tout le résultat final, vers $ nul, et dans ce cas-là, en fait, vous, si vous voulez, c'est comme si vous filtrez, pour dire, tout ce qui sort, tout ce qui arrive sur ce flux, je ne veux pas le voir en fait, je ne veux absolument pas que ça se voit, je veux que ce soit masqué, que ça disparaisse, que ça soit supprimé, donc je le redirige vers $ nul, et comme ça, vous pouvez gérer, filtrer exactement ce que vous voulez, parce qu'il y a peut-être des affichages, des résultats qui vous intéressent, qui sont importants pour vous, et d'autres au contraire, vous voulez les ignorer, et comme il faut forcément que le système fasse son travail comme il faut, donc renvoie quelque chose sur différents flux, c'est à vous ensuite de dire, moi ce qui sort de ce qui arrive sur ce flux, je le dégage, on ne veut pas. Donc sachez qu'il y a ce mécanisme-là, également sur Windows comme sur GNU Linux et macOS, pour pouvoir procéder. Donc ça fonctionne très très bien, en tout cas tel quel. Pareil, si vous voulez ajouter un flux, un fichier, c'est-à-dire ajouter, pas forcément envoyer en fait partir de zéro, créer quelque chose, vous pouvez changer, c'est-à-dire qu'au lieu de faire simplement un seul chevron, vous pouvez doubler le chevron. Donc ça va ajouter en fait un flux à un fichier, d'accord ? Donc on peut comme ça gérer un petit peu les différentes choses. Et la troisième syntaxe, on l'a déjà vu de toute façon, puisque c'était avec la redirection vers le flux de succès, donc c'est celle qu'on a utilisée le plus, et celle que vous utiliserez de toute façon le plus. Alors par défaut, comprenez, quand vous faites ça, ça redirige en fait le flux de succès, ok ? Si vous ne mettez pas de numéro, ça reviendra encore une fois à faire ça. Donc vous n'avez pas besoin quand c'est le flux par défaut de l'indiquer, donc le simple chevron comme on l'a fait tout à l'heure suffisait. C'est pour ça qu'ici on peut juste se contenter de faire ça, puisque c'est par défaut ce flux, donc numéro 1, qui sera pris en compte. Voilà, parce que c'est évidemment le plus souvent utilisé, donc c'est celui qui est indiqué de manière, on va dire, implicite. Et nous avons fait le tour sur le sujet des flux et la redirection de flux. Pareil, petite indication, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui font de la programmation en d'autres langages, si on veut trouver des équivalents, ça correspond à la sortie standard, std-out, et ça, ça correspond en fait à std-error, donc ceci. Il n'y a pas de flux pour l'entrée, c'est encore autre chose, sur Windows ce n'est pas comme sur Linux, mais sachez en tout cas que si vous cherchez les équivalents, ça correspondrait un petit peu à ça. Donc si plus tard vous avez un langage qui est censé afficher quelque chose sur la sortie standard, donc le flux par défaut, et si c'est un message qui doit arriver sur la sortie d'erreur standard, sachez qu'on peut faire ça dans certains langages, on peut indiquer même explicitement, en faisant genre un fprintf sur std-error, eh bien ça arrivera sur le flux 2. Donc ici sur PowerShell, en l'occurrence, ce sera affiché avec une police d'écriture en rouge, puisque c'est comme ça que gère PowerShell par défaut au niveau du thème. Je pense avoir tout dit, en tout cas, ce que je voulais aborder avec vous ici. Donc n'hésitez pas à en faire usage, évidemment c'est comme n'importe quelle fonctionnalité, j'ai envie de dire, surtout à ce stade, c'est utile si vous en avez utilité, c'est comme partout, voilà. Il y a plein plein de choses que vous allez apprendre, que vous pouvez apprendre en programmation, en écriture de script, en administration, en utilisation de la ligne de command, que vous n'utiliserez peut-être jamais, parce que vous n'en avez juste pas le besoin ou pas encore, et puis un jour, vous direz, ben ça, j'ai besoin de faire cette chose-là, et donc vous pourrez vous servir un petit peu de ce que vous avez appris. En tout cas, nous on va s'arrêter ici avec les flux et la redirection de ces flux, on continuera donc la suite de ce cours Windows, notamment sur la ligne de commande, avec d'autres outils et d'autres fonctionnalités qu'on peut utiliser ici en console. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501